coucou alors on se retrouve aujourd'hui pour le fil rouge voilà de la chaîne de bérangère la chaîne c'est events is crap voilà bonjour les mouches et voilà donc c'est avec la lettre o et je vais faire les deux en même temps et la lettre v alors pour la lettre o alors d'abord avant de vous montrer mes lettres o et v je vois je vais vous montrer la couverture que j'ai fait de mon nouveau de mon nouvelle ma nouvelle couverture attendez hop j'ai laissé ça ça c'est le papier que je me serre on va commencer voilà donc la couverture je l'ai fait comme ceci ce nouveau carnet art journal voilà qu'on trouve chez action alors j'ai pris du papier c'est des serviettes que le mois envoyé donc c'est sonia de la chaîne nomami créa qui m'a envoyé ça je crois que c'est elle alors attendez et elle m'avait envoyé des découpes de tasses en carton alors j'ai d'abord mis du gesso sur ma sur ma page pour pouvoir faire le serviettage voilà je vous montre ce qu'il en reste c'est à dire pas grand chose alors ce qui était bien donc cette serviette c'est que c'était une page entière avec les mêmes des fois on a quatre morceaux que là c'était une page complète ou c'est agaçant ça et comment ça s'appelle ensuite j'ai fait la tasse la découpe alors j'ai fait la même chose là j'ai pris un papier regardez en dessous on voit les fleurs j'ai mis du gesso mais on j'ai laissé exprès les frais comme si c'était une vieille tasse en porcelaine alors j'ai juste mis un peu de gesso blanc j'ai découpé des petites tasses comme ça dans ces serviettes là voilà il m'en reste encore une ici une ici voilà donc j'ai embelli j'ai fait des tamponnages voilà angels the sweet moment voilà j'ai fait un petit tamponnage de cuillère ici que j'ai rajouté voilà là j'ai mis art journal parce que je vais m'en servir pour faire du art journal bien évidemment et là un petit tamponnage suivre mon inspiration voilà c'est des tampons que j'ai là j'ai fait un petit tag pour mettre comme ceci dans la tasse voilà en fait je la trouve pas mal ma couverture donc ça j'avais fait ça bien il ya un moment bien avant que mon époux soit malade donc j'ai d'autres choses à vous montrer voilà et ici dans la tasse voilà j'ai mis ici du glossy pour faire le café voilà et j'ai mis je peux pas j'ai scrap et si j'avais pas de tampon comme ça donc j'ai mis un moment de détente j'aurais pu prendre puisque j'ai des petits appareils pour faire les mots mais bon j'avais envie de l'écrire comme ça avec un feutre donc c'est maté c'est maté sur un papier craft le papier blanc comme ça et j'ai fait un petit tour bleu voilà parce que là j'ai mis du bleu j'ai fait un fond bleu avec des encres easing après j'ai mis des petites taches voilà et ça c'est un petit bout de ficelle que j'ai reçu de l'une d'entre vous voilà donc voilà la couverture et sur la anse de la tasse j'ai fait un tamponnage de croissant et je les colorier et je les mis sur la anse de la tasse voilà voilà donc on voit un peu le gesso ici je n'ai rien mais ici on verra plus tard voilà donc je reviens avec mes pages de art journal les derniers là j'ai pas fait le dernier parce que je serai trop en retard là il ya la lettre je crois que c'est la lettre x quoi mais j'ai j'ai dit à bérangère que là j'aurais vraiment pas de temps j'ai j'ai trop de retard dans ce que j'ai à faire voilà donc là avec la lettre o on avait le mot les mots orange les mots opéra alors moi comme je suis allé à l'opéra d'orange au théâtre d'orange c'est pour ça que j'ai mis théâtre d'orange mais c'est pour écouter un opéra donc voilà j'ai collé la photo ici donc là voilà le haut d'orange le haut d'opéra en dessous il ya du papier tissé comme ça que j'ai collé sous les photos ici et ici ensuite j'ai choisi le mot oblitéré donc on voit plein de timbres comme ça le tombe le fond il est fait de plein de deux comment il ya plein de choses il ya des crayons des de l'encre de deux des encres comme ça easing car c'est pas celle là mais j'ai du vert du voilà il y en a même il ya même des encres qu'on a eu chez action voilà que j'ai mis comme ça le vert tout ça donc ici j'ai remis orange donc j'ai choisi alors on a dit orange opéra oblitéré donc on voit l'état j'ai choisi le mot ombre donc là on voit une personne qui fait l'ombre d'un chat avec ses mains je trouvais ça un peu rigolo donc j'ai choisi ce mot ombre le mot ours donc j'ai trouvé un petit ours sympa je lui ai fait des petits yeux brillants là et le mot olivier voilà j'ai mis des petits hauts un peu partout voilà j'ai crayonné j'ai entouré tous les petits motifs comme ça de noir voilà on retrouve le le tissage là ça orange et j'ai mis des petits hauts comme ça là il ya hermai tout ça ce sont les tampons d'oblitération voilà puis j'ai fait un petit tour comme ça noir en feutre noir voilà bon je sais pas j'ai pas été trop inspiré pour ce haut voilà mais bon voilà je sais pas enfin bon c'est fait c'est fait ensuite on a eu la lettre v alors la lettre v un peu plus gaie les couleurs un peu plus enfant un peu plus enfantin aussi voilà donc là avec la lettre v j'ai choisi violette donc là on voit le v et puis j'ai marqué violette et là on voit les violettes alors là ce sont des des fleurs qui me viennent de chez aliexpress voilà donc là j'ai mis des petits tampons libérer son art voilà donc on revient au mot parce que ça sera plus si je vais dans l'ordre ça sera mieux donc violette le mot vert donc il ya du vert un peu partout le mot vache alors cette vache vraiment elle m'a je l'ai trouvé mais tellement rigolote alors je lui ai mis une petite violette comme ça là voilà donc j'ai fait des v de toutes les couleurs après on retrouve les valises donc une superposition de valise donc on a le mot valise et la vaisselle alors j'ai fait d'été un entassement comme ça de tasse voilà je les ai trouvé jolies voilà donc là on a le mot vaisselle le mot valise le mot vert le mot vache toujours avec les v dans les couleurs vert et violet quoi violette voilà ici j'ai mis pareil suivre mon inspiration comme sur le devant de ici j'ai mis un un j'ai fait tout un tour violet comme ça et puis une ligne avec un feutre et des petits zigouigoui donc voilà les deux dernières pages que j'ai fait ensuite j'ai mis des petits tampons ronds j'ai fait ici on voit des toutes petites croix comme ça encore des tâches on voit des petits points comme ça aussi un peu partout donc là on a du mal voilà faudrait que je pousse comme ça mais même voilà je préfère cette page que l'autre page il y en a une autre avant je sais pas si je vous l'avais montré celle là si ça je crois que je l'avais fait alors je sais plus que parce que comme je mets sur la chaîne de sur le groupe de bérangère et sur instagram ça fait que je sais plus si je vous ai montré celle ci c'était le lettre i iris infusion igloo l'indienne l'igouane voilà j'avais choisi ça moi ça aussi je trouve ça plus gai voilà c'est pas que ça me gêne les choses sombres mais là je trouve que le fond il est pas très gai ouais donc j'ai ça m'inspire moins voilà et bien écoutez voilà pour aujourd'hui voilà c'est des courtes vidéos au départ comme j'ai dit faut que je retrouve mon rythme et que je me remette dans le scrap mais en ce moment j'ai pas trop la tête à moi bon je remercie à toutes celles qui ont mis des petits messages sous ma vidéo là la précédente et qui m'ont envoyé des petits messages aussi voilà je vous fais plein 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 de gros bisous alors c'est une vidéo comme je dis rapide donc on se retrouve bientôt pour une autre vidéo prenez soin de vous et ben je sais pas bonne soirée bonne journée je sais pas quand ça paraîtra parce que là je vais la mettre en ligne sur mon téléphone voilà n'ayant toujours pas de logiciel voilà allez plein de gros bisous à très bientôt à bientôt